Alors, je suis Laurence Mann, je suis conseillère municipale ici à 7 et vice-présidente de l'AXO, en charge de trois délégations, l'économie circulaire, l'insertion professionnelle et le soutien au développement de l'enseignement supérieur. D'accord. Donc, comme si on est dans ce conflit, on est fait une volonté de l'AXO, et on voit que c'est marrant, on va répondre à l'écran de ces personnes qui ont lié la séance. On a la même chose, mais on est dans le monde. Oui, absolument. Alors, c'est une stratégie de l'AXO, mais dans le cadre de la réponse à un appel à projet, forcée par l'État et la région, et c'est en fait la possibilité d'avoir dans une ville qualifiée d'équilibre comme nous, un objet original, pédagogique, qui permet à des personnes qui ont des difficultés à s'éloigner de leur territoire de pouvoir poursuivre dans de très bonnes conditions un parcours d'enseignement supérieur. Ce qui les réunit tous, même s'ils sont différents, c'est que pour chacun d'un enfant, il était plutôt compliqué d'envisager de quitter 7. Et donc, on a un public large, mais varié, avec une trajectoire commune de rester étudié ici dans des conditions originales. Oui, parce que c'est important aussi de préciser sur les diplômes gravés, ce sont des diplômes que donnerait une université scientifique à l'enseignement. Absolument, ce sont des diplômes officiels délivrés par des universités partout en France. Notre université partenaire, c'est l'université de Montpellier. Mais ici, on peut prétendre à passer un master 2 de l'université de Toulouse, d'Angers ou de Lille, et dans les conditions parfaitement réglementaires des examens de ces universités. En restant à 7, sans avoir des problèmes de logement. Alors, en ayant la chance de rester à 7, ce qui est magnifique, et effectivement, en détruisant les freins que sont l'accès à un logement, qui parfois est cher, le transport, qui parfois est cher, et puis parfois des enracinements culturels ou sportifs. Ici, on a des sportifs de haut niveau, leur club c'est l'Arago, on est très content qu'ils puissent s'exprimer sportivement à l'Arago, et qu'en même temps, ils puissent poursuivre des études supérieures dans le cadre de leur vie de sportifs de haut niveau. Est-ce qu'on est un bon camp ? Est-ce qu'on est le meilleur d'Occitanie, voire de France et de Navarre ? Non, 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 c'est pas ça. Ah oui, oui, c'est ça. Parce qu'on voit que tout le temps, le jeu va la bise du B, non, il n'y a pas. J'allais dire, on y va. Non seulement, ce n'est pas moins que un plus, j'allais dire, ordinaire, c'est peut-être mieux parce qu'il y a ce soutien, mais en tout cas, c'est essentiel. Votre question est très importante, parce qu'en réalité, ce sont des publics un peu particuliers, on l'a défini, mais en plus, il y a ce format pédagogique où il y a beaucoup d'autonomie pour l'étudiant et certains étudiants ont besoin d'autonomie, mais en même temps, un vrai soutien comme une forme de coaching qu'on ne sait pas toujours offrir devant des promes entières de 30, 35, voire 100 étudiants. Et c'est là où le campus peut offrir un débouché très particulier, très prometteur, c'est sur le décrochage. On s'aperçoit qu'il y a à peu près 30% de décrocheurs en première année d'études supérieures et nous, on espère vraiment, par les liens qu'on a tissés avec tous les acteurs de l'enseignement supérieur-locaux, pouvoir récupérer, si besoin est, des gens qui avaient cherché à décrocher pour ne pas qu'ils perdent une année, mais puissent se raccrocher à une branche de formation et rester dans un rythme d'études. Et ça, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.